Cette vidéo va présenter comment fonctionne le tableau de bord ressources humaines suivi des arrêts que j'ai mis en place. Il y en a beaucoup que j'ai fait dans mon site internet tssperformance.com Avant d'entrer dans le tableau de bord, on va voir comment il marche. Nous avons plusieurs feuilles. La première feuille c'est la feuille donnée dans laquelle on doit enregistrer les données de base, c'est à dire ici on doit enregistrer l'exercice en question. Préciser automatiquement les jours fériés. Lorsqu'on enregistre l'exercice, automatiquement les jours fériés apparaissent. Ensuite, on doit préciser si le samedi est off ou pas. Là, on vous présente ici la liste des arrêts pris en compte par l'outil en question. Il s'agit ici des maladies, longues maladies, accidents de travail, accidents de trajet, maladies professionnelles, congés maternité, paternité et congés d'adoption. Voici la liste des congés pris en compte par outil. Ensuite ici, il faut remplir par mois le nombre d'employés qu'on a. Cela nous permet de calculer quelques indicateurs. Sans cette page est faite, on peut enregistrer régulièrement les arrêts. Il suffit d'enregistrer le nombre de la personne, son prénom, la date de départ, la date finale et le type d'arrêt quand il s'agit. Nous avons ici plusieurs noms et plusieurs prénoms avec les dates différentes. Un nom peut apparaître plusieurs fois si il y a plusieurs arrêts. Lorsque ce travail a été fait, on accède directement et automatiquement sans ou comme autre travail au tabou de bord dans la feuille suivante. Voici le tabou de bord. Comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il se présente ? Nous avons d'une part ici en haut, les indicateurs, les principaux indicateurs, c'est-à-dire le taux d'absentéisme, le nombre de jours ouverts perdus selon avec ce taux d'absentéisme. Mais les absences qu'on a eues ont fait perdre combien de nombre de jours ouverts ? 1430 à ce jour. La personne qui a eu le plus grand nombre de jours pour les maladies, la personne qui a eu le plus grand nombre d'accidents de travail, ici. Et puis ici, nous avons des éléments qui nous donnent. Si on revoit les éléments d'une personne en particulier, il suffit de choisir cette personne ici. Automatiquement, c'est-à-dire qu'il s'apparaît ici. Ici, là, c'est le nombre de personnes absentes au jour d'aujourd'hui. Ceci, c'est automatiquement le plus grand nombre. Là, nous avons la liste des employés, des 15 premiers employés. Ensuite, ici, nous avons un tableau qui représente le nombre d'arrêts par employé. Ici, là, c'est le nombre d'accidents de trajets par employé. Ici, c'est le nombre d'accidents de travail par employé, le nombre de congés et maternités par employé, et ainsi de suite. Et un peu plus haut, c'est le total en jour pour chaque élément. L'astuce ou bien le plus intelligent, c'est qu'on peut faire des tris. Ça veut dire que tout l'instant, ce bouton radio nous montre qu'est-ce qui est trié. Ici, par exemple, je peux trier par accident de travail. Ça veut dire qu'on va voir ici les 15 premières personnes qui ont le plus grand nombre d'accidents de travail. Si je dis, je veux faire un tri au niveau des longues maladies, je veux voir donc ici, là, quelles sont les personnes, les personnes qui ont le plus grand nombre de longues maladies, et ainsi de suite. Je dis, vous faites un tri maintenant par maladies. Je vois aussi pareil, pareil ici. Et pareil ici. Et les tristes se font ce qui nous permet d'avoir un accès rapidement pour savoir quelles sont les personnes qui ont le plus grand nombre de jours selon le type d'arrêt. En rouge, il s'agit ici des personnes qui sont absentes aujourd'hui, dont les trois personnes. Ici, cette barre nous permet d'accéder à tous les employés de l'entreprise. Voilà, j'ai descend les employés automatiquement et les données se mettent à jour. Plus bas, nous avons ici le nombre de jours ouvrés perdus, mois par mois, de janvier à décembre, l'année en cours. Donc, en janvier, on a perdu 138 jours. Ensuite, on a perdu 138 jours. Et ensuite, on a perdu un cours total de 1430 jours perdus. Donc, voilà à peu près comment se présente le tabou de bord RH pour le suivi des arrêts du travail. Il est présent dans mon site internet issperformance.com. Vous pouvez y accéder directement et me faire signe pour la voir. Voilà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada